C'est parti, c'est les Chartreins en maillot rose qui donne le coup d'envoi aujourd'hui. Oh bien joué ! Le bon bloc de Pierre Paturel qui vient ouvrir un intervalle pour Lucas Vanegh. Très très belle action, regardez bien la Pierre Paturel qui attire son défenseur. Elle n'avait même pas besoin de bloc, c'est juste que Vinicius s'est laissé happer. Oh la perte de balle. Il n'y a pas de gardien et l'ouverture du score. L'ouverture du score par le numéro 97, c'est Ivan Vérin. Oh Ivan Vérin ! Oh la parade, la récupération ! Et le deuxième but marqué par Hugo Yound. Côté Chambéry à Sierra Antonio, il a fait appel à deux joueurs du centre de formation. Vous allez avoir l'occasion peut-être de voir le pivot. Sacha Frattaruolo. Et derrière le temps fort. Oh et la parade. Beaumashtar, Minel. Oui ! Ce jeu de transition rondement mené là. Bien étagé, vous le voyez. Récupération Minel. Dimitrov qui se projette. Tribillon qui vient repiquer central. Regardez, c'est magnifique. Une montée de balle comme à l'entraînement à montrer dans tous les clubs de handball. Ah oui, Gaël Tribillon qui est en échec sur le 7 mètres. Qui a raté sa première tentative face à Arunodzic. Oh ! Vaidya Elic ! Il a couché littéralement Arunodzic sur sa feinte. Regardez-moi ça. Première petite feinte. Oh et sur la deuxième, il le fait partir. Et il remonte le shoot sous la barre. Magnifique ce que nous réalise le Serb là. Regardez, cette feinte elle est belle pour rester au contact à la mi-temps. Oh et oui, tout en puissance. Ivan Vérin. Regardez le 1 contre 1 là. Il pousse fort sur les jambes. Oh ! Beaumashtar qui s'impose. Mais cette parade de Beaumashtar. Le géant Serb, regardez. Il n'y a pas beaucoup d'angle. Regardez, en plus c'est bien péronné. Il va regarder ses appuis juste avant d'aller tirer. Donc il ne voit pas Beaumashtar qui sort sur lui. Donc forcément à l'impact c'est plus compliqué. Et bien, pour un match qui avait démarré avec un 3-0 pour Chambé. Et un plus 6 à un moment donné. On arrive à la mi-temps avec un 16 à 17 en faveur de Chambéry. Supplé à Runodzis qui a fait une très bonne première période. Oh là 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 là. Ce tir de Benjamin Richard. Peu d'angle qui arrive à tirer. Coincourt. Impact complètement fou là de la part de Lely. Regardez. Peu d'angle. Et Beaumashtar qui décale légèrement parce qu'il anticipe le tir coin long. Au Vanegs le décalage. Oh là 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 là. Beaumashtar encore lui face à Benjamin Richard. Regardez pourtant l'angle qu'a l'alsacien. Le tirage au sort qui a lieu aujourd'hui. Oh Vinicius la patate. La patate. Il était à l'arrêt. Personne ne s'attendait à ce tir si soudain. Du génie. Regardez la Vinicius. Il n'est pas du tout orienté. Il n'a pas le bras vers le but. Regardez. On a l'impression qu'il va faire une passe. Boum. Il met le coup de poignet. C'est parti. La possibilité. Oh là 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 là. Je sens que la deuxième mi-temps va être phénoménale de la part de Milan Beaumashtar. Oh le bras gauche là. Oh regardez ce ralenti. Oh là 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 là. C'est stratosphérique ce que nous fait le Serbe. Oh il a pris l'ascendant sur les Savoyards. Le Kung-Fu. Le Kung-Fu. Le Kung-Fu. Le Kung-Fu. On l'a vu venir. On l'a vu venir le Kung-Fu pour Vinicius. Regardez Quentin Minel. Et on se doute. Il n'est pas orienté vers le but. Il ne peut rien faire. Chambéry. Le décalage à l'aile. Oh là 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 là. Ce geste technique. Arthur Anctil. Le roucouchable messieurs-dames. Regardez parce que Dimitrov il vient fermer. Il le touche un petit peu. Les arbitres ont dit c'est autrement. Ou attention. Rodriguez. Le décalage à l'aile. Ouais encore. Encore Milan Beaumashtar. Qui s'interpose. Faites-lui une statue messieurs-dames. Il est hors normes ce soir. Qui va partir en dribble. Et oui Gaël Tribillon lui sait faire. Et il vient marquer. Le trentième but pour Chartres. Chartres qui se dirige vers sa première victoire. Ici au Colisée. Oh là 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 là. Milan Beaumashtar. Et c'est fini. Ici. Ici. Au Colisée de Chartres. L'explosion de joie des Chartres. Peut-être que la clé c'était les maillots roses messieurs de Chartres. Peut-être que finalement la couleur de maillot à domicile doit être le rose. Pour gagner en tout cas énorme prestation. De cette équipe Chartres qui s'est fait peur jusqu'au bout. Mais qui a réussi à maîtriser l'équipe de Chambéry. C'est parti. C'est parti.